Musique Bonne soirée à toutes et merci de nous retrouver sur VHTL pour cette première émission spéciale consacrée aux 40 ans de l'Assemblée de Corse. Un événement auquel VHTL, à la place qui est la sienne, c'est-à-dire celle de l'information, se devait de participer. Alors ce soir, nous nous trouvons dans cet hémicycle que vous connaissez bien et que la présidente de l'Assemblée, Marie-Antoinette Maupertuis, a accepté aimablement de mettre à notre disposition ce dont nous la remercions. Cette soirée, nous allons donc la diviser en trois débats qui correspondent chacun à une période de l'histoire de l'institution, avec des invités qui ont tous participé à un moment donné à cette construction politique qui n'est pas encore achevée aujourd'hui. Trois périodes, donc la première, celle de 1982, c'est-à-dire la naissance, puis de 1999 avec le deuxième statut, le statut JOX. Et puis aujourd'hui, dans le troisième débat, nous évoquerons les perspectives d'une éventuelle nouvelle évolution statutaire. Alors c'était donc qu'il y a 40 ans, le 8 août 1982 précisément, les Corses étaient appelés aux urnes pour choisir leurs conseillers régionaux. C'était une assemblée régionale à l'époque. Ils étaient 61 et parmi eux, certains sont présents sur ce plateau, à commencer par Charles-Henri Philippe, puis le Benjamin de l'époque, élu sur une liste de gauche menée par Nicolas Alphonse, Jérôme Paul Véry, l'ancien maire de Piano, lui aussi était élu régional. Il était candidat sur la liste de droite menée par Jean-Paul de Rocazère. Et puis enfin, Michel Castellani de l'UPC, dont la liste est dirigée par Edmond Simeone. Alors messieurs, bonsoir à vous et je vous remercie tous les trois très sincèrement d'avoir fait les déplacements pour participer à cette soirée pour parler d'une période à l'époque nouvelle et importante de l'histoire politique de la Corse, une histoire que nous rappelle maintenant Dominique Moray à travers un sujet. Aujourd'hui, si l'on veut unir plus encore, non seulement il faut décentraliser, mais il faut assurer l'unité nationale par sa diversité. Printemps 1981, le candidat Mitterrand évoque la 54e proposition parmi les 110 que compte son programme. Le statut particulier se veut une réponse globale au problème Corse qui ne saurait être traité au cas par cas. Un premier texte est élaboré dès 1977 par Dominique Taddeï et d'autres cadres du PS. Ils imaginent un conseil exécutif et des outils de planification de l'économie. Finalement, c'est une version édulcorée qui voit le jour en 1982 où demeure toutefois l'idée force d'une élection à la proportionnelle. L'île était déjà à feu et à sang. On voyait bien d'année après année que la situation empirait, qu'on allait vers des drames de plus en plus grands et malheureusement il y en a eu, etc. Et les milieux autonomistes, indépendantistes, etc. se sont réjouis de la victoire de François Mitterrand qui avait pris des engagements. Il a immédiatement supprimé la Cour de Sûreté de l'État et proclamé une amnistie. Les gens se sont sortis de prison, etc. Donc il y a eu une détente et les actes de violence ont cessé. Et donc à partir de ce moment-là, on a un souci supplémentaire nouveau, puisqu'on vient d'accéder au pouvoir, qui est de consolider la pacification. Et pour consolider la pacification, il faut que tous les anciens contestataires puissent se reconnaître dans les nouvelles règles du jeu. Donc il faut une proportionnelle intégrale. Le projet de loi est porté par le ministre de l'Intérieur Gaston Defer. Bastien Lecce est alors nommé Monsieur Corse. Lors du débat parlementaire, les principaux représentants de la droite et des radicaux de gauche s'y opposent. Il ne saurait être question de faire la loi en cédant à un quelconque chantage à la violence. Sinon, où irions-nous ? Nous voulons vivre, et nos enfants après nous, dans une Corse fraternelle. L'adoption des statuts particuliers, c'est aussi la validation à la fois d'un discours anti-clan, bien évidemment que les élus traditionnels qui sont assimilés au clan ne peuvent pas accepter, mais c'est aussi les possibilités offertes à un ensemble d'acteurs sociaux et politiques qui peuvent être des concurrents ou des alternatives aux élus traditionnels, d'investir un ensemble de lieux de pouvoir possibles. Côté nationaliste, deux tendances se dégagent. Si la branche soutenant la lutte armée refuse de participer aux élections, d'autres, comme l'UPC, y voient une opportunité. En aucun cas, nous ne cautionnerons le système de clan ou ses complices, c'est-à-dire que nous avons l'intention de réhabiliter la notion de politique, d'introduire la moralité au niveau de la vie publique, et en particulier de prévoir des démarches structurantes de l'émancipation du peuple corse. Nous, tout de suite, nous avons dit que le statut particulier, à partir du moment où il n'y a pas reconnaissance du peuple corse, et à partir du moment où il n'y a pas une démarche qui pourrait aller au-delà dans le futur, ne nous intéressait pas. Et donc, lorsqu'il y a eu les élections, logiquement, nous avons eu un débat et nous avons décidé, disons, de dénoncer ce statut particulier, parce que pour nous, c'était une tentative de récupération de l'ensemble de la lutte. 17 listes se présentent. Le 8 août 1982, au troisième tour de scrutin, le radical de gauche Prospère Alfonso s'est élu président, avec une majorité relative, ingouvernable. L'Assemblée sera dissoute deux ans plus tard. Charles-Henri Philippi, vous étiez le Benjamin de l'institution, je l'ai dit au départ. C'était une nouveauté à l'époque, c'était la première fois que la Corse élisait une Assemblée régionale au suffrage universel. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordiez ce mandat ? Oui, j'étais le Benjamin. D'ailleurs, j'étais le Benjamin en âge, je suis resté le Benjamin en politique, parce que mon expérience politique corse d'élu, elle a duré exactement même pas deux ans, d'ailleurs. Ça a duré un an et demi. Donc ma capacité à bien interpréter tout est quand même plus limitée que celle de mes anciens collègues. Non, je dois dire, ce qui dominait chez moi, c'était l'événement historique de l'élection de Mitterrand. Ça, c'est un très grand changement. Moi, j'étais un haut fonctionnaire à Paris, de gauche, et j'étais très heureux. Et ce qui était formidable en Corse, c'est pour ça que ça suscitait un énorme espoir, c'est qu'il y avait une cohérence entre le changement national et ce qu'on voulait faire en Corse. Et on avait l'espoir qu'on arriverait à quelque chose avec les autonomistes. Puis ça s'est pas passé comme ça. Donc, on croyait à l'Europe. On croyait à la décentralisation. On croyait aux libertés publiques, qui étaient un grand thème de gauche, au fond, à l'époque. Maintenant, c'est devenu la sécurité. Avant, c'était la liberté. On y a cru, mais on ne savait pas qu'on était éphémère, qu'on disparaîtrait au bout de deux ans en Corse, que la vie deviendrait si difficile sur le continent lui-même. Et donc, on a compris qu'il y avait des malentendus. Et que c'était tout simplement l'ouverture d'une décennie qui s'est avérée extrêmement difficile. On va en reparler. Alors vous, je reparle, on ne peut pas dire que vous étiez transporté de joie à l'idée du pouvoir régional. Le RPR, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, avait combattu le statut particulier. Comment est-ce que vous considériez cette nouvelle institution avec méfiance ? Alors, je crois qu'il faut faire un distinguo entre la doctrine électorale, le débat électoral, et puis ensuite la praxis, c'est-à-dire la façon dont nous avons perçu l'institution. Et je dois dire que cette institution a été perçue de façon positive, une fois que nous y étions installés, bien que n'étions pas à l'exécutif, puisque l'exécutif était dirigé par le fameux Triumvirat. Et finalement, on était assez satisfaits. Je veux parler de la généralité des élus, parce que ça a été aussi un moment de consensus, par-delà l'apparence de division gauche-droite et tout. Finalement, ce n'est pas tellement ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était la perception d'un souffle démocratique neuf. Il y avait eu 17 listes, 14 listes avaient été élues, à commencer par des listes pour un seul élu. Bon, tout ceci était tout à fait nouveau. Il n'y avait pas eu de contestation traditionnelle en Corse sur une éventuelle fraude. Donc, c'était un univers démocratique un peu neuf. Et donc, on se sentait adhéré, d'autant plus à l'institution, qu'on adhérait aussi à deux idées fortes. L'idée de décentralisation. Moi, qui étais maire depuis quelques années, je souffrais de la mainmise des préfets sur nos décisions, au point qu'on hésitait à prendre des décisions puisqu'on savait qu'il y avait un contrôle à la fois de l'égalité et d'opportunité, a priori. Et là, tout d'un coup, ça a été une des grandes victoires de François Mitterrand, que je n'ai pas votée d'ailleurs, mais là, je l'ai approuvée là-dessus, la décentralisation, ça a été quelque chose de fantastique. C'était la première idée. Donc, on baignait dans un univers qui nous paraissait pouvoir nous donner le pouvoir d'agir. Et puis ensuite, il y avait cette notion de particulier. Alors, c'est une notion qui n'était pas neuve, mais qui était chère à tous. Elle était chère à tous parce qu'on savait déjà qu'il y avait le statut fiscal particulier, les arrêtés miaux, qu'on défendait depuis longtemps. On savait qu'il y avait la continuité territoriale qui avait été acquise en 1975. Dans une certaine mesure, la création d'un centre universitaire était quelque chose de spécifique parce que dans les normes de l'époque, on n'aurait jamais dû créer un centre universitaire en Corse. Donc, il avait fallu sortir tout ça au forceps. Et donc, cette idée de particularité rejoignait ce qui a été ensuite la doctrine de tous, y compris de la droite, que la Corse avait besoin de mesures spécifiques au plan économique, social et culturel, sinon politique. Michel Castellani, pour vous, c'était une double consécration, en quelque sorte politique d'abord, parce que le statut, c'était aussi le fruit des combats menés par les autonomistes et puis électoral, parce que vous avez eu un succès électoral, parce que vos adversaires contestaient votre légitimité. Vous étiez donc pleinement satisfait, vous, à l'époque. Nous, nous venions, contrairement à la majorité des élus qui siégeaient de droite et de gauche, nous venions d'une extraction militante. Il y avait une vie militante extraordinaire. Nous avions énormément souffert pendant des décennies pour diffuser nos idées. Nous avions semé péniblement des idées qui, à l'époque, ne passaient pas du tout. Il y avait une gangue terrible. Personne ne concevait, ou très peu de gens, en tout cas, concevaient qu'il puisse y avoir une structure autre que monolithique, qu'ultra centralisée. Quelques années avant, la Corse était toujours reliée à Marseille, si vous vous rappelez. Et nous, nous étions là comme des extraterrestres. Je me rappelle, dans cette nouvelle assemblée de Corse, on nous regardait d'ailleurs comme si nous étions des rois de Corse avec des pouvoirs énormes, alors qu'on n'en avait aucun, sur le fond. Et on nous regardait vraiment comme des extraterrestres parce que nous, c'était la première fois où des militants, qui parlaient en plus au nom de la Corse et du peuple corse, siégeaient dans une assemblée. Ça fait que les élus traditionnels, qui, eux, étaient là, de génération en génération, depuis des siècles, nous regardaient un peu comme des bêtes curieuses et se demandaient un peu comment on allait agir. Et puis après, bon, on a bien vu qu'il y avait un jeu démocratique qui s'instaurait à l'Assemblée, même si c'était un peu particulier. Moi, je me rappelle, quand vous aviez le malheur de lâcher une parole de Corse, une parole de Corse, il y avait appel au règlement, comme si on défaisait la France en lâchant une parole de notre langue. Alors, c'était quand même un sacré Paris, cette création ex-Nihilo. On va écouter le témoignage de Vincent Carlotte sur ce point. L'Assemblée de Corse se mettait en place, il n'y avait rien. On s'installe au grand hôtel, qui est maintenant le siège à la région, mais au grand hôtel à l'époque. Moi, mon bureau, c'était une chambre d'hôtel. J'avais l'hôtel, qui était la chambre, mon bureau était la chambre, et il y avait la salle de bain, avec la baignoire et tout. Parce que le chiotte, c'était la baignoire et tout. Donc, on a tout fait d'emblée, il a fallu tout faire. Donc, parmi les choses qu'on a discutées, c'est d'abord négocier l'achat du grand hôtel, qui ne nous appartenait pas. On le louait, et on a négocié avec la famille Raka, qui était propriétaire. On est monté à Paris avec Prosper Lafons et négocié au Prédit-Gouvernement une subvention pour l'acheter, parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, si vous voulez, en gros, à part ce que j'ai dit sur la culture, le reste, c'était des tâches de mise en place d'une collectivité qui arrivait. Il a fallu mettre une administration sur pied. Et comme on n'avait personne, si vous voulez, pour diriger les principaux secteurs de l'administration, on a été voir Gaston Defers, on lui dit, voilà, essaye de nous mettre quatre ou cinq cadres de haut niveau à disposition pendant trois ans pour qu'ils nous aident à implanter les différents secteurs et qu'ils nous aident à former les gens qui vont leur succéder. parce que, dans notre esprit, il n'était pas question de nommer des gens qui n'étaient pas d'ici. Donc, il nous a octroyés quatre... Il a permis à quatre cadres de l'administration centrale de venir chez nous nous appuyer et nous aider pendant trois ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce sont ces tâches-là qui nous ont pris beaucoup de temps, mais c'est les tâches importantes. – Jean-Henri Philippe, vous y croyez, ou à la fiabilité d'institution à ce moment-là, quand on écoute Vincent Carlotte ? – D'abord, je suis jaloux de Vincent Carlotte puisque lui explique qu'il avait quand même une chambre d'hôtel avec une salle de bain pour travailler. Moi, j'étais rapporteur de la commission des finances. Je ne me souviens pas d'avoir même eu un vrai bureau. Je me promenais d'endroit en endroit. C'était très compliqué. On inventait tout. Alors moi, je me rappelle, je m'étais fait mal voir parce qu'il fallait définir quelle serait la rémunération des conseillers. Donc moi, j'avais dit, écoutez, parce que j'étais très jacobin à l'époque, disons que maintenant, je suis un jacobin un tout petit peu reconverti. À l'époque, je disais, écoutez, on va faire la moyenne des régions françaises, on va faire la moyenne comme ça personne ne nous en voudra. Alors, c'est beaucoup plus ici, c'est beaucoup plus professionnel, on travaillera plus, etc. C'était très compliqué. On parlait beaucoup dans des domaines qui n'étaient pas de notre compétence puisque quand même, après tout, le statut particulier, vous avez donné certaines compétences qui étaient inférieures à celles du statut JOX. Mais in fine, on parlait de beaucoup de choses très globales, très politiques, etc. Et assez peu de nos véritables compétences. Alors pour des gens comme moi, c'était encore un peu plus compliqué puisque moi, comme j'étais en même temps au cabinet de l'Or, j'étais vu comme un représentant de l'État plus que comme un élu régional et Charles Anton arrivait à l'Assemblée en disant ce jeune homme ne peut pas défendre les intérêts de la Corse puisqu'il défend les intérêts de l'État. Peut-être que c'était vrai, mais j'avais l'impression de faire les deux. D'ailleurs, on avait essayé de faire quelque chose sur le statut particulier, pardon, sur le statut fiscal. Et donc, les finances avaient pondu à un rapport qui me paraissait très bien dans lequel on disait qu'il y a une enveloppe, on ne va surtout pas affecter cette enveloppe mais on va essayer de la redéployer un peu. Tout le monde m'était tombé dessus. On disait que redéployer, on veut bien, mais on veut surtout plus. Et donc, ça avait créé des débats qui étaient un peu difficiles. Donc, c'était très compliqué. J'ajoute à cela d'ailleurs pour quelqu'un qui venait de l'extérieur qu'on faisait beaucoup de suspensions de séances. Alors, on se retrouvait au café Napoléon pendant une journée entière à attendre que la séance reprenne et la vie était assez compliquée à dire vrai. Et vous y croyez vraiment à la pérennisation de l'institution au départ, Jérôme Paul Vérine parce que quand on n'a pas de moyens et pas beaucoup de pouvoir non plus. Oui, on y croyait dans la mesure où elle avait été créée par une loi et qu'à partir du moment où une collectivité territoriale est créée, quels que soient les péripéties électorales qui suivent, l'institution demeure. Et cette institution, pour nous, constituait un progrès administratif et institutionnel. Et je dois dire qu'on se sentait d'autant plus à l'aise à poursuivre un corso, de nouveau. Dès de l'amour. N'est-ce qu'interdé de dire une parole d'un corso sans paure de se remarquer à cause. Mais vraiment m'a mis cas-haut de l'émission. Tu as dit qu'il y a une certaine complicità dans l'Assemblée d'historiantes corse qui étaient incontinentes et qui se sentaient espaisades incontinentes qui avaient assez des communes. Si parlava assez de café, en particulier c'était le fameux bar du Pantéon en Paris, mais c'était Rino, forse à l'inizio à Marseille, c'erano des historiantes corsiques. Quand j'avais été à l'Assemblée, parlant et avaient l'aspiration commune. L'aspiration commune était un regret que la corsique se ne valesse. C'était révisifiaire l'interieur, c'était où je reconnaisais, je voudrais les références. Je pense que je n'étais plus parti, parce que nous reconnaissons dans toutes ces rives. C'était Jean-François Ferrand, c'était Lucien Filli, c'était C'était Toussaint Lucien, c'était José Rossi, c'était Filippo Cecaldi, c'était Dominique Alfonso, qui était nationaliste, c'était Charles Antoni. Et donc, nous croyions un peu à cette institution, parce qu'une fois, il n'y avait pas, c'était un peu à notre chose. Alors, c'était compliqué matériellement, mais c'était aussi compliqué politiquement. On va écouter la deuxième partie du témoignage de Vincent Carlotte et après, vous réagirez. La veille de l'élection du président, réunion à la Villa-Piètre et la Villa-Piètre Ajaccio, donc réunion le soir entre la gauche, toute la gauche, les communistes, les socialistes, les radicaux, etc., Denis Darrocasien, qui avait fait sa liste, les autonomistes de Montsimeone, Charles Antoni, il y avait à l'époque une autre liste d'autonomistes avec Dominique Alfonso, enfin tous ces gens-là étaient réunis, c'est-à-dire la gauche et les progressistes. Pour chercher comment on pourrait peut-être s'entendre le lendemain. Un peu après minuit, il n'en sortait rien, si vous voulez, j'informe Toussaint-Luciane et un autre, ils ont dit écoutez, je vais appeler Defer. Il était entre minuit et une heure du matin. Je me mets dans le bureau de Pospère et j'appelle le ministère de l'Intérieur, Gaston Defer. Et je tombe sur le permanent du cabinet qui me disait « Mais vous n'y pensez pas, le ministre dort, je dis « Merdez-vous, réveillez-le ». Et au bout de cinq minutes, j'ai de faire au bout du fil, je lui ai dit ceci, « Monsieur le ministre, on n'en sort pas, moi j'ai une proposition à faire, mais avant de la faire, je vais vous en parler. Allez-y, Carlotti, je voudrais qu'on fasse une proposition à Edmond Sémieux en disant « Edmond, si tu veux, demain, on te fait présenter l'Assemblée de Corse ». Et on rédige dans quelques heures un programme minimum entre nous. Le silence. Et puis, Le Fer me dit « Allez-y, et tenez-moi au courant ». Je sors, j'informe Prospère Alphonse, qui est un peu contrarié, qui me dit « Si c'est l'intérêt de la Corse, pourquoi pas ? » Les communistes, ils n'étaient pas là, quand même bon, on finit par se mettre d'accord, la gauche et Prospère propose à Edmond, « Edmond, si tu veux, demain, tu es présenter l'Assemblée de Corse ». On fait une majorité, on n'était pas majorité, mais on n'était pas loin, quand même. Bon, imaginez les discussions. Edmond dit, ils étaient six, on va se réunir à côté, puis on vous dira. Puis il revient, mettons, entre 45 minutes après. Pas possible, non, on n'est pas d'accord. Ça a raté, et je me suis toujours demandé ce qui se serait passé, si Edmond avait dit oui. Voilà, on ne saura jamais. Alors Michel Castellin, j'imagine que vous confirmez ce que vient de dire Vincent Carlotte. La question, pourquoi est-ce que vous avez refusé à l'époque d'intégrer une majorité avec la gauche ? Non, c'est vrai que c'était un débat qui s'était posé à l'intérieur du groupe. On en avait discuté, moi je pense que c'était trop tôt. Il y avait une trop grosse différence entre des élus traditionnels, je dirais, et nous autres. En plus, on n'oubliait jamais une chose, c'est que nous, nous étions sous le feu des projecteurs aussi, de nos propres militants et de toute une partie de l'opinion qui avait affiché dans toute la Corse à drôle, le piège à rat, le truc, il ne faut pas... Donc, nous étions accusés par une partie de l'opinion justement de déjà de rentrer dans le système alors qu'en fait, on y est rentré vraiment à minima et qu'en plus, je répète, les pouvoirs étaient quand même très limités. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce débat, c'était trop tôt pour que nous puissions participer à ce genre d'affaires. On ne refait pas l'histoire, je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Et puis nous aussi, nous manquions de maturité, il faut le reconnaître. Nous découvrions le jeu démocratique. On n'était pas habitués, on avait siégé nulle part, on était des militants, c'est tout ce que nous avions. Nous avions une espérance professionnelle, mais c'est tout, mais pas du tout politique. Donc, il fallait qu'on nous découvrions tout ça et ça s'est fait après au fil des décennies et aujourd'hui, les choses ont bien changé, si j'ai bien compris. Cher Henri Philippe, et j'imagine que vous regretteriez ce refus de la part des autonomistes, mais est-ce qu'on pouvait gouverner à 22 sur 61 à ce moment-là ? Mais d'abord, moi, je n'ai pas le souvenir de ça. Ça, c'est évidemment certainement produit, mais moi, je n'étais pas suffisamment dans les arcanes pour commenter. J'étais aussi le jeune secrétaire des débats qu'on avait entre la gauche. C'est moi qui prenais les notes dans les débats avec Edmond Siméon. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'on voulait surtout éviter qu'Edmond Siméon laisse passer une majorité de droite. Et donc, on en a reparlé tout à l'heure avec José Ross. Je ne crois pas que nous, on était vraiment au courant que José Ross, il n'allait pas voter pour Casserre. Et que probablement, Edmond était au courant. Et donc, il était dans une situation, probablement, où en ne votant pas, il laissait quand même... Parce qu'il y avait quand même un courant progressiste. On avait fait quand même le statut particulier. Il y avait la cour de sûreté de l'État. Il y avait la décentralisation. On aurait sans doute mal vu Edmond laisser élire un président de droite à ce moment-là. Ça n'aurait pas bon pour lui. Mais il savait que ça ne se produirait pas. Et je ne crois pas, je ne vois pas. Alors, il faudrait demander du coup à Paul Jacob si son père, qui n'était évidemment pas à l'Assemblée, mais qui avait quand même une certaine puissance dans le dispositif, aurait laissé faire cette élection. J'ai du mal personnellement à le croire. Et ensuite, évidemment, la vie de tous les jours aurait été très difficile. Mais elle a de toute façon été très difficile pour cette gauche minoritaire. Une instabilité politique, Jérôme Paul Vérine, c'était dû aussi au mode de scrutin. Vous l'avez combattu, ce mode de scrutin. C'était, je le rappelle, proportionnel intégral. C'est-à-dire qu'il suffisait d'obtenir même pas 2% pour obtenir un élu. Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où il avait eu lieu, l'institution était sur les rails et on a limité notre propos aujourd'hui à 82-84, mais il y a eu une période particulièrement féconde dans laquelle, là, je me suis retrouvé à l'exécutif et je suis beaucoup plus à l'aise pour commenter... Mais là, il y avait une majorité. ... pour commenter ce qui se faisait. Il y avait une majorité, une majorité viable en tout cas, et où le véritable essor a été pris pendant les 9 années qui ont suivi, c'est-à-dire de 84 à 92 avec des planifications européennes et des contrats de plan État-région avec la réalisation de barrages, la création de la CCM, etc. Il y a eu un travail opérationnel particulièrement actif et donc, voilà, le principe de la proportionnelle par la suite n'a choqué personne. Ce qui nous importait compte tenu des péripéties antérieures, c'est-à-dire de la dissolution, c'était la stabilité de l'institution et finalement, c'est ce qui est toujours au cœur du débat institutionnel, la stabilité d'une institution. Dès qu'on parle de proportionnel, il faut que ce soit une proportionnelle corrigée de façon telle que l'institution ne soit pas non viable. Jean-Henri Philippe, au bout de deux ans, c'est la dissolution, donc échec sur toute la ligne, selon vous, ou alors vous retiendriez des points positifs de cette première assemblée de Corse ? Moi, j'ai du mal à parler en termes d'échec et de succès. Je pense que la Corse était dans un moment extrêmement difficile. D'ailleurs, quand je regarde les chiffres de la Corse à l'époque et que je regarde comment j'ai vécu cette courte période, entre les espoirs qu'on avait et un certain enthousiasme, ce qu'on mettait à tout ça, et la situation de la Corse, il y avait un gap énorme parce que la situation de la Corse était absolument affreuse. Il y avait 403 à 400 attentats par an. Il y avait la vigne qui devait être arrachée. Il y avait la clémentine espagnole qu'on avait sur le dos. Il y avait un écart de revenus très important entre le continent et la Corse. 50%, plus de 50% des Corses ne vivaient qu'un emploi public. Je crois qu'on ne mesure absolument pas les progrès qu'a fait la Corse en 30 ans, en 40 ans. C'est extraordinaire, vous savez. On est, nous, assez pessimistes sur notre propre situation. On a un peu l'impression qu'on tourne en rond. Mais la Corse avance. Et je le crois profondément. Et à cette époque-là, il fallait passer par ces moments très difficiles. Je ne vois pas d'autres solutions. Je pense que Michel Castellane a très bien expliqué que pour Edmond Siméon, il serait très difficile de venir avec nous rapidement vu la libération nationale qui était entamée. Donc je crois qu'il fallait passer par là. Michel Castellane, s'il y avait une leçon et un bilan attiré de cette première Assemblée de Corse, quel serait-il ? Qu'est-ce que je vous disais ? Moi, je retrouve les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Maintenant, à un autre niveau, pour les Bourbons, on remet encore sur le tapis les questions, vous savez très bien, d'existence de notre communauté, de notre langue, du statut fiscal. Les choses sont un éternel recommencement. Je souhaiterais aussi, je veux le dire, que l'Assemblée de Corse reflète mieux aussi dans son institution, les équilibres territoriaux. Moi, je suis de ceux qui regrettent qu'en 40 ans, l'Assemblée de Corse ne soit jamais réunie une fois à Bastia. C'est un problème quand même. On n'a pas les sièges en partie à Bastia. Oui, enfin, bon, bref. Les chémogorèmes, non, moi, j'aurais souhaité un système un peu plus souple comme il y en a en Normandie ou en Occitanie, mais c'est un autre problème. Les choses, on a des discussions avec le gouvernement, vous le savez très bien, dès cette semaine, les choses continuent, les problèmes perdurent, même si, comme l'a dit Charles-Réphidie, le cadre a énormément changé en 40 ans, évidemment, le cadre humain, social, culturel, mais pas toujours en mieux. Eh bien, nous en resterons là pour ce premier débat. Messieurs, merci à tous les trois d'y avoir participé. Nous allons poursuivre maintenant avec une autre période de l'histoire de l'institution, sans doute la plus marquante à ce jour, parce que j'allonnais d'événements importants, parfois dramatiques, mais une période surtout qui a permis l'enracinement de ce pouvoir territorial qui lui a donné sa véritable dimension. Ce sera la période qui va de 1992 à 2002 et pour en parler avec nous, trois nouveaux invités nous ont rejoints, invités qu'il est inutile de présenter en détail tant ils ont été présents et qu'ils ont fait l'histoire de cette assemblée. José Ross, d'abord, bonsoir et merci pour votre présence ce soir. Paul Jacob qui est en train de nous rejoindre. Bonsoir à vous, Paul Jacob et merci de vous être déplacés. Et puis, Jean-Guy Talamoni que je salue et remercie de sa venue. Alors, messieurs, vous avez connu tous les trois à des postes de responsabilité cette période intense. Elle commence avec la mise en oeuvre du statut particulier, statut Georges, en 2002. C'est une nouvelle étape après celle de 82. Et pour introduire notre débat, nous regardons ce sujet de Marie-France Giuliani. Le musée de la Corse, le collège de Bonifacio, l'échangeur de Basté-Ligace ou encore le barrage de l'Ortholu, comptent-ils en commun ? Ils ont été conçus par l'Assemblée entre 1991 et 2002 dans cette décennie de grandes réalisations. Ils résultent des premières compétences transférées par le statut Georges. 543 attentats en 86, 408 en 87. Des centaines d'attentats par an, des discussions clandestines puis publiques conduisent à ce statut. De quelle unité nationale craint-on la dislocation ? Le ministre de l'Intérieur lui-même défend la reconnaissance du peuple corse. Un article premier rejeté par le Conseil constitutionnel. Pour le reste, le statut ouvre des droits inégalés en France. La Martinique attendra 2015 pour disposer d'un conseil exécutif. Mais cela se fera avec lenteur et difficulté. Certains décrets interviennent deux ans après la loi. Se souvient un des premiers hauts fonctionnaires, Norbert Pancraz. Nous étions environ 200 avant le statut de 1992. et nous sommes passés à environ 300 auxquels s'ajoutaient environ 300 agents des agences et offices. Il y avait une forme d'indifférence de l'État. A l'époque, on reconnaissait enfin la capacité pour l'Assemblée de se prononcer sur des textes concernant la Corse, soit des lois, soit des projets de décrets. Et en fait, l'avis de l'Assemblée importait peu. C'est un phénomène que l'on a pu retrouver par la suite. Autre facteur de blocage, l'insuffisance des crédits transférés. 1994, l'an 1 pour la Corse, l'an 1 de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement pour l'amélioration du réseau routier. L'objectif est d'atteindre 200 à 250 millions d'investissements annuels. Je peux affirmer que nous atteindrons cette consommation-là. J'étais à Bruxelles jeudi et vendi dernier pour compléter précisément les moyens financiers qui nous sont nécessaires, sachant que les crédits déconcentrés, 100 millions de francs, nous les avons, sachant que 50 millions de francs ont été accordés par le Premier ministre en février dernier. Jean Badjon y recrute alors l'ingénieur des ponts et chaussées Martin de Vyssoc pour moderniser le réseau des routes nationales qui viennent d'être transférées. Il boucle les études en 1995, mais les concours financiers de l'État et de l'Europe ne sont acquis que cinq ans plus tard avec le DOCUP, document unique de programmation. L'institution est bien en quête de crédibilité. Il faudra même attendre 2002 et le plan exceptionnel d'investissement pour réaliser la plupart des aménagements prévus. Quand on a fait notre schéma directeur routier, on a essayé d'évaluer le coût de projet plus ambitieux, mais évidemment, à l'époque, on avait des financements acquis que sur cinq ans. Et finalement, ce plan exceptionnel d'investissement est venu pérenniser ces financements. Donc voilà, on avait fait ce pari mais qui était un peu faux parce qu'en fait, on n'avait aucune certitude au moment où on a lancé nos travaux sur ce qui se passerait au bout de cinq ans. Pour la première fois avec le statut JOX, les élus corse ont eu le pouvoir de décider eux-mêmes d'un plan de développement de l'île. Pourtant, ils ne sont pas allés au bout de leur mission. Les élus devaient d'abord adopter un plan de développement de la Corse avec des objectifs de développement à moyen terme et ensuite un schéma d'aménagement. Et ce schéma d'aménagement, ils n'ont jamais réussi à... Enfin, ils ont réussi à l'adopter mais le préfet Rignac à l'époque refusait pour... comment dire... pour n'être pas assez respectueux des contraintes environnementales de la législation environnementale. L'absence de ce document a pu avoir un impact négatif sur le présent de la Corse et probablement sur son futur. Lionel Jospin élargira les compétences de la collectivité avec la loi de janvier 2002. Il me semblait qu'il fallait sortir d'une certaine situation de blocage qu'il fallait le faire par le dialogue dans la transparence. D'emblée sont prévus 2 milliards d'euros d'investissement. C'est une des leçons de la première reterritorialisation des prises de décisions. Mieux vaut négocier les fonds en même temps que les compétences. Je vous dirais si vous avez participé à l'élaboration de ce statut, vous en avez été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Quels étaient les objectifs ? Alors, politique, bien évidemment, dans toute l'exception du terme, mais il n'y avait pas aussi une volonté de responsabiliser les élus, de moderniser la classe politique corse ? Après la période un peu romantique de la première Assemblée de Corse, vous l'avez vu, il y avait une relative instabilité dès son installation, même si par la suite, Jean-Paul de Rocassère a pu la présider dans une relative stabilité. Mais on manquait de moyens, on manquait d'organisations administratives, on manquait de vision claire des choses, d'un véritable projet. Et face à l'agitation qui régnait en Corse, à la violence, aux demandes reconventionnelles de plus de pouvoir local, de plus d'autonomie, de plus de responsabilité, la manière dont le Premier ministre a souhaité sortir des difficultés, c'est de relancer un nouveau projet. C'était Michel Rocard qui a reçu les parlementaires corse dont j'étais à l'époque dès son installation, qui a décidé rapidement de la création d'un comité interministériel et qui a confié à Pierre Jox la responsabilité de porter le projet. L'idée, c'était plus de responsabilité, une autorité plus forte au sommet de la région, des moyens, des moyens plus importants et la reconnaissance d'une identité culturelle incontestable qui fondait l'ensemble des revendications. Le premier statut avait été un échec pour le Jago, bien dû à l'éparpillant, en particulier, des forces politiques. Cette fois, il y avait comme en 82 beaucoup de divergences et dans toutes les familles. Alors, il y a eu aussi un paradoxe, c'est que les clivages sont tombés et on a retrouvé des accords transversaux. une partie de la gauche à gouverner avec la droite. Oui, ce sont des moments intéressants, mais ce n'est pas ce que je retiens personnellement de cette époque-là. C'était beaucoup de confusion. Moi, je retiens, on est trois, Jean-Guy Talamone, José Ross et votre serviteur. On n'est pas, on a des relations très amicales, mais on n'est pas exactement dans les mêmes idées, encore que moi, j'en ai très peu, Jean-Guy en a beaucoup et José un petit peu encore. Mais on s'est accordé à un moment donné parce que le statut-joc, c'est bien, mais ce qui est venu après, c'est-à-dire le fait de s'accorder sur un certain nombre de choses, s'est fait assez bien, de manière assez consensuelle. On rappelle avoir déposé une motion qui en réalité avait été co-écrite à trois, si mon souvenir est bon, et dans laquelle on posait des principes qui étaient des principes qui allaient de soi. C'est-à-dire qu'on a mis, on aura mis pas loin de 40 ans, peut-être 40 ans si on arrive, à faire des choses qui dans d'autres cieux, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, se sont réglées extraordinairement rapidement. Donc ça, c'est une caractéristique française de mettre 40 ans de pleurer, de hurler, de se dire c'est la fin de tout, les principes sont bouleversés, tout ça est abominable. Je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai participé à ce cinéma, dans les deux sens d'ailleurs. Mais peu importe. Mais en réalité, on a mis 40 ans à faire des choses qui auraient pu se faire en quatre jours, mais qui auraient pu se faire en quelques mois, mettons en quatre ans, en deux ans, en un an, de discussions sérieuses comme on l'a fait ailleurs. Vous devancez un peu le programme, on va en parler du processus de Matignon, mais d'abord sur 92. Nouveau statut, nouvelle étape qui avait aussi pour objectif à l'époque de la part de Pierre Jotts d'intégrer les nationalistes au jeu politique. Le mouvement nationaliste avait réalisé une percée à l'époque, mais vous avez là encore, comme l'UPC en 82, refusé d'intégrer une démarche plus large. C'était trop tôt ? Non, disons que c'était sûrement trop tôt et puis nous n'avions pas, je dirais, les moyens d'accéder aux institutions dans des conditions confortables. Et puis aussi, il y avait eu une volonté de faire un barrage contre les nationalistes qui étaient minoritaires, mais qui avaient effectivement fait une percée. Donc on a vu un conseil exécutif qui était constitué de manière mixte, droite-gauche, et qui a empêché cette démarche qui était conduite par Edmond Simeone et à laquelle nous participions, qui est de l'empêcher, je dirais, d'accéder à la moindre responsabilité à ce stade. Mais enfin, je crois qu'ensuite, dans l'opposition, nous avons tenu notre rôle et puis ensuite, il y a eu des évolutions à la fin des années 90 au bénéfice de cette démarche initiée par Lionel Jospin dans une situation qui était une situation très tendue en Corse. Et là, nous avons trouvé les voies du dialogue avec, c'est ce que disait à l'instant, Paul Jacob. Et je crois que c'est là que les choses sérieuses ont commencé, un petit peu avant à 2000 et puis jusqu'au malheureux référendum de 2003 qui a quand même effectivement été un coup d'arrêt. Vous êtes impatients tous de parler du processus de Matignon, mais d'abord, qu'est-ce que le statut a changé dans le fonctionnement de l'institution, José Ross ? C'est le point sur lequel je voulais insister. Pour la première fois, on accorde à une région un statut spécial. C'est la première fois qu'on reconnaît la spécificité de la Corse. Le statut de 82 était une anticipation sur les lois générales de décentralisation avec des modes de scrutin particuliers, certes, mais c'était une anticipation. 92, 91, c'est vraiment la reconnaissance de l'identité corse et un statut spécifique qui sépare pour la première fois le président de l'exécutif et son exécutif de l'Assemblée délibérante et surtout qui offre la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'exécutif si d'aventure il n'avait plus de majorité. Ça n'a jamais servi parce qu'à chaque fois des majorités se sont constituées effectivement contre X ou contre Y et jamais la majorité ne s'est cassée en cours de route. Mais l'autre idée de ce statut, c'était une proportionnelle très légèrement améliorée par une prime majoritaire qui n'était que de trois sièges à l'époque. Donc l'idée qui avait fondu le travail, j'étais le rapporteur et donc je connais très bien l'esprit de la loi, c'était des majorités de coalitions associant le maximum de groupes à la gestion, à l'activité parlementaire avec un exécutif qui lui devait être homogène et soutenu peut-être par une coalition mais un peu plus homogène. Bon, ça n'a jamais été traduit de cette manière car à chaque fois on est retombé sur une majorité et une opposition avec une guerre larvée sauf dans les grands moments où nous nous sommes unis, ce qui est indispensable, ça peut servir pour l'avenir pour dialoguer avec le pouvoir central. Pas de dialogue utile avec le pouvoir central si on n'est pas capable sur place d'élaborer son propre projet en faisant les concessions nécessaires aux uns et aux autres et en trouvant les compromis qu'il faut trouver en Corse même. Est-ce qu'on peut dire que cette période, c'est la période où l'Assemblée a pris sa véritable dimension pour le Jacob, est-ce qu'elle n'a pas été le plus prolifique en matière d'action, de réalisation ? Jean-Badjon était à l'époque président du conseil exécutif, alors il y a eu quand même le schéma routier, le PDC, le fameux plan de développement de la Corse, le statut fiscal. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que l'Assemblée a véritablement pris sa dimension ? Oui, sur le plan pratique, je dois dire que les travaux qui ont été menés au sens propre du mot, notamment par l'équipe de Jean-Badjon, sur les routes, il y a eu un début de quelque chose de très important qui s'est prolongé par la suite, qui s'est même amplifié, mais ça a été quelque chose extrêmement concret. Entre nous soit dit, et même parlant en public, quand on regarde l'état des routes avant leur transfert, les routes nationales, maintenant territoriales, à la CTC, si on regarde les photos, c'est le jour et la nuit. Il y a eu un changement et ce changement il date vraiment du transfert. Il n'a pas attendu, il ne s'est pas préparé avant, il s'est accéléré colossalement juste après. Donc il y avait le témoignage, malgré tout, la preuve d'une efficacité, une certaine efficacité de l'institution. Et donc cette institution a toujours été schizophrène. D'un côté, une assemblée qui parlait du sexe des anges, ce qui est passionnant, d'autant plus qu'ils n'ont pas de sexe, donc c'est extrêmement intéressant d'en parler. Et qui parlait de principes tout à fait extraordinaires. Il y a des gens qui ont dit si on supprime le département, c'est la fin de la République. Enfin, à Paris, il n'y a pas de département, ce n'est pas la fin de la République que je sache. C'est Paris. Ou plutôt, il y a un département mais qui est la même chose que la commune de Paris, que la ville de Paris. Donc on nous a empapauté en permanence, pardonnez-moi l'expression, par des principes absurdes qui n'existent pas dans le droit. On nous a dit, à nous trois d'ailleurs, on nous a dit vous êtes des fous dangereux parce que vous voulez un pouvoir législatif pour une assemblée locale. C'est un crime contre l'humanité ou quelque chose d'approchant. Entre parenthèses, ça existe très bien dans des tas d'endroits. Ça existe en Polynésie. Et ce qu'à preuve du contraire, en Nouvelle-Calédonie, ce sont des gens qui font partie des territoires qui font partie de la République française. Donc ce n'est pas le sujet et le problème. Donc ça, c'était un des aspects des choses. Passionnant, passionné, nocturne, suspension de séance, crise de nerfs, histoire, toutes les cinq minutes. Et puis de l'autre côté, finalement, il y avait quelque chose qui marchait, qui fonctionnait, qui a fonctionné sous des exécutifs différents de manière assez forte. Et ça a permis d'accoucher d'un certain nombre de choses, de réalisations concrètes. Vous partagez cet avis sur la dimension gestionnaire à ce moment-là de l'Assemblée de Corse 92-2002, disons ? Oui, à ce moment-là, effectivement. L'Assemblée de Corse était plutôt dans ce rôle gestionnaire. Bon, c'est vrai que la symbolique parlementaire, dont on parlait, José Ross, existait déjà dès le début des années 80, puisque l'Assemblée de Corse, rien que le nom, alors les symboles, c'est aussi important, même si ça ne suffit pas. Alors il y avait une symbolique parlementaire, évidemment, en termes de compétences, on a couru après, et cela continue, le minimum, je dirais, pour pouvoir commencer à parler de quelque chose qui ressemble à l'autonomie, c'est le transfert du pouvoir normatif. Et il n'en a pas été question, évidemment, dans les années 80, il n'en a pas été question en 91, il n'en a pas été davantage question en 2002, encore que, en 2002, on a commencé à en parler, mais bon, voilà. Et puis, en 2018, non plus, et aujourd'hui, c'est mal parti. Mais, bon, voilà, et pourtant, c'est la règle un petit peu partout autour de nous. Voilà, c'est... Et heureusement, c'est quoi l'autonomie ? J'ai entendu un ministre venir il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, oui, nous allons parler d'autonomie, mais maintenant, il va falloir voir ce qu'on met dedans. Mais c'est très simple. Les juristes du monde entier savent ce que ça veut dire, autonomie. Autonomie, ça veut dire qu'il y a un pouvoir normatif qui est transféré dans les domaines importants à la collectivité en question. On va arriver à ce débat-là. Il y a, en effet, une dimension gestionnaire et la dimension politique extrêmement importante qui s'est conclue par le processus de Matignon. C'est sans doute la seule fois où l'Assemblée de Corse a véritablement pris son rôle politique depuis, on n'en a plus tellement vu. Je pense que différents éléments y ont contribué. La poursuite d'une revendication forte du côté des nationalistes, il faut le dire, mais aussi le sentiment qu'il fallait trancher une fois pour toutes l'évolution statutaire dans le cadre de la République. J'insiste là-dessus et c'est ce qui nous sépare des indépendantistes fondamentalement. On peut parfaitement imaginer une autonomie dans la République avec des degrés différents. Et dès la préparation des accords de Matignon, l'objectif était d'aller vers un statut d'autonomie. Ça a été dit dans différentes déclarations et pour arriver à cela, il fallait des étapes. la première étape a été de commencer par des transferts de compétences supplémentaires et de chercher l'idée d'un pouvoir normatif qui était bancal. Parce que si l'Assemblée de Corse délibère toutes les 5 secondes pour dire à Paris nous voulons adapter la loi dans tel ou tel domaine, on renvoie cela au gouvernement. Le gouvernement, comme ça dit immédiatement, ça commence à bien faire. Bon, réfléchissez. Il y a un projet une fois peut-être pour une loi programme, pour quelque chose d'ampleur, mais à chaque instant, ne revenez pas là-dessus. du moins en quoi le système n'a pas pu fonctionner, évidemment. Et donc l'idée de l'autonomie qui était imaginée à ce moment-là et qui sera demain le sujet du jour, c'est de dire dans le cadre de la Constitution, dans le cadre des lois nationales, est-ce qu'il est possible d'adapter en Corse, au niveau même de l'Assemblée, certaines lois nationales ? Et cela, c'est évidemment possible, mais c'est en clair. D'emblée, ça n'est possible que s'il y a une réforme de la Constitution. Tout le reste, c'est une immense plaisanterie. Oui, José Ross a tout à fait raison sur le plan juridique, il faut une réforme de la Constitution qui n'est pas facile. Mais je voudrais simplement me poser une question. Jean-Guy Talamogne, il très justement dit l'autonomie, c'est vraiment l'autonomie normative. Il a raison. Mais moi qui suis un pragmatique, j'ai envie de dire est-ce qu'on en a besoin ? Je vous réponds oui, tout bêtement. On en a besoin, par exemple, sur le code civil. Moi, je me rappelle un ministre de la Justice, un excellent ministre de la Justice, Pascal Clément, qui je crois est décédé depuis, qui m'a dit un jour mais tu ne veux pas qu'on change de code civil pour la Corse. On en a besoin, soyons pratiques. On a un code civil bancal en Corse à cause de problèmes et donc il faut effectivement adapter la norme nationale à une situation locale. Il n'y a pas que ce problème-là. Il y en a toute une série. Donc on en a besoin, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas seulement un principe ou un symbole, c'est qu'on en a besoin. Et puis à la fin des fins, je vais vous dire quelque chose. Je regardais à l'occasion de la décès de la reine Elisabeth II une assemblée, l'assemblée d'Écosse, composée plutôt majoritairement d'indépendantistes. Alors ils étaient tous en pleurs et en noir, entre parenthèses, pour la reine, qu'ils appellent Queen of Scots, la reine d'Écosse. Enfin, ils étaient quand même très tristes. Ils ont tous dit joyeusement God save the king parce qu'il y avait le roi qui arrivait. Autrement dit, voilà une nation. Personne ne conteste que l'Écosse soit une nation qui définit ses propres normes dans beaucoup de domaines, qui a une assemblée qui est une vraie assemblée parlementaire. Et pourtant, quand on regarde les images et quand on voit les faits, on se rend compte qu'elle est quand même toujours dans le Royaume-Uni et qu'elle le restera. D'ailleurs, même si elle devient indépendante d'une manière ou d'une autre, elle aura le même roi. Et ça, ils sont tout à fait d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que n'ayons pas peur. Et puis, à la fin des fins, si le peuple décide quelque chose, excusez-moi, mais le peuple a toujours raison. Je suis en train de parler du danger qu'il y aurait à ce que le peuple dise quelque chose qui ne convient pas aux élites centralisées et technocratisées. Mais écoutez, il se trouve qu'on est dans une vie démocratique. Quand le peuple a décidé, quand le peuple souverain a décidé, c'est comme ça et pas autrement. Je vois que vous êtes dans le débat de l'actualité. On va revenir sur 2002. On va écouter le témoignage de Paul-Antoine Lucian, élu communiste et qui donne sa vision du processus de Matignon. Je pense que ce qui a été fait était bien. C'était bien parce que on a mis les choses sur la table. On a mis aussi des impasses sur la table. Mais on a obtenu quand même une loi et un programme exceptionnel d'investissement. C'est-à-dire que ça a déclenché des financements publics considérables. Une partie s'est perdue, bien entendu, c'est toujours le cas. Mais beaucoup de choses ont été faites. Et c'est grâce à ça, notamment, qu'on m'en disait le chemin de fer. Moi, je me suis battu là. Le chemin de fer, les jugements sociaux, ce sont des questions fondamentales sur lesquelles je me battais beaucoup. On riait même de ça. On ne s'en occupe pas. Paul-Antoine s'en occupe. Mais c'était important. Dans le commentaire de plan, il y avait 10 millions de francs pour le train. Après Matignon, il y avait 750 millions. La différence était quand même importante. Tocca retient beaucoup que ce processus a permis d'aboutir à un autre statut. Oui, les statuts vont évoluer. C'est un problème. Je ne dis pas que c'est une secondaire. Mais par rapport à la vie des gens, les statuts institutionnels, ils ont une valeur relative. Ce qui est important, surtout, c'est les conditions de vie et les inégalités. Or, l'argent public est déversé en Corse. Il a fini par aggraver les inégalités. Moi, je l'avais dit à l'époque, ça avait fait un peu sourire, il y a un peuple gras, il y a un peuple gras, un peuple maigre. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, c'est encore plus le cas qu'avant. On l'avait dit. Ça s'est produit. Parce que le point principal, c'est la question des inégalités, pour nous. Donc la bataille contre les inégalités, c'est la bataille centrale. Si les institutions le favorisent, tant mieux. Mais je ne crois pas que l'autonomisme amène une diminution des inégalités. Je pense qu'elle va les aggraver. Elle va favoriser l'épanouissement de clans nouveaux, de petites chefferies locales. Parce que c'est comme ça que ça va arriver. On le voit déjà maintenant. Le clan n'a pas disparu. Dans la société corse, il y a beaucoup de retard, beaucoup d'archaïsme. Jean-Guy Talamon, à l'époque du processus de Matignon, comment est-ce que s'est articulé le travail de l'Assemblée de Corse ? Vous étiez dans l'opposition, puis une opposition virulente de l'ensemble des groupes vis-à-vis de l'exécutif. Comment vous avez concilié ça avec le débat sur Matignon où il y avait là besoin d'un consensus. Alors, en fait, il y a eu les premiers rounds à Paris, au cours desquels il y a eu des échanges. Et puis ensuite, le gros morceau, c'était de se mettre d'accord. Et c'est là qu'il y a eu effectivement des rapprochements, y compris d'ailleurs avec des membres du conseil exécutif. D'abord, il y avait, je dirais, notre équipe qui était très diverse. Bon, ce qui a donné ensuite les 24 contre les 26, voilà. Mais après, il a fallu aussi discuter avec les 26, parce qu'il a fallu arriver aussi à un accord entre ce que l'on appelait les évolutionnistes, donc nous, ici, et les non-évolutionnistes ou anti-évolutionnistes qui étaient à l'exécutif, mais qui n'étaient pas tous l'exécutif. Donc, il a fallu discuter et je crois que quelqu'un qui a joué un rôle important, c'est le regretté Jean-Claude Guazzilli, qui a fait, à un moment donné, le lien entre, je dirais, les deux équipes et qui a permis d'aboutir au fil des rencontres de Matignon qui avaient lieu toutes les semaines. Je le dis simplement par comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les semaines. Bon, et nous avons avancé. Et nous avons avancé et nous avons profité donc de ces réunions hebdomadaires pour rapprocher les points de vue entre les 24 et les 26. Et ce qui fait que nous sommes arrivés au mois de juillet, si ma mémoire est bonne, dans la salle numéro 2, à côté, à nous mettre d'accord entre responsables des différents groupes sur un texte qui était un texte de compromis, mais qui était d'un niveau déjà qui était satisfaisant à peu près pour tout le monde. Mais à ce moment-là, je dirais, le clivage 22-26 évolutionniste-antiévolutionniste était dépassé. Et c'est ce qui a permis ensuite à Lionel Jospin de donner suite donc à la demande de l'Assemblée de Corse. Ensuite, on a eu un vote solennel à la fin de l'année sur les mêmes bases quelques mois plus tard. Enfin, nous avons avancé aussi parce que, contre toute attente, surtout du côté parisien, où ils ne croyaient jamais que les Corses se mettraient d'accord, contre toute attente, nous sommes parvenus à avoir une majorité écrasante de l'Assemblée de Corse autour d'un projet qui était assez audacieux, mais qui, finalement, n'a pas vu le jour. En tout cas, pas complètement. Loin de là. Le débat s'articule surtout autour du pouvoir législatif et réglementaire qui serait transféré pour partie à l'institution régionale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème ? C'est celui des moyens. C'est-à-dire des moyens. Un pouvoir réglementaire et législatif, si vous n'avez pas une fiscalité qui l'accompagne, si vous n'avez pas des moyens propres, c'est très difficile à assumer. C'est un sujet essentiel. Mais dans le cadre des accords de Matignon, je remarque, il ne faut pas l'oublier, que l'immense gain qui a été obtenu, c'est le plan exceptionnel d'investissement qui a été mis dans la corbeille de la mariée en même temps que le statut était adopté par le Parlement national. Mais pour l'avenir, lorsqu'on parle de pouvoir fiscal, ça dépend dans quel domaine que l'Assemblée de Corse, que la collectivité de Corse ait des moyens autonomes sur lesquels elle puisse tirer en cas de besoin en fonction des politiques qu'elle veut choisir. Sûrement, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de l'amendement que j'avais déposé dans le statut JOX, dans le texte JOX, puisque je suis à l'origine de la taxe sur les transports. Je ne m'en glorifie pas toujours parce que ça produit des recettes extrêmement importantes pour la région, mais en même temps, ça alourdit un peu le prix des transports et la compétitivité des transports entre la Corse et le continent. Il y a encore des marges, donc je ne regrette pas du tout ce choix de l'époque. Donc des ressources de ce type, oui, 100 fois oui, en les choisissant précautionneusement. Mais par contre, quand vous allez transférer un impôt national à la Corse et dire que c'est la Corse qui va en recueillir le produit, d'accord, bien sûr, mais qui allez-vous taxer une fois que l'impôt sera défini en Corse et perçu en Corse ? Et taxer ou les entreprises ou les ménages. Donc plus d'impôts en Corse, c'est plus d'impôts sur les ménages ou les entreprises. Donc moi, je suis partisan du système allemand qui est fédéral. Donc on est dans un État fédéral. En Allemagne, il y a une péréquation entre les régions riches et les régions pauvres. Et donc il y a une double péréquation. L'État aide directement les régions les plus pauvres et les régions les plus riches contribuent à la remise à niveau des régions les plus faibles. Donc si on mixe les deux, un pouvoir fiscal, là on peut l'avoir et qu'il ne mette pas en cause les choix d'égalité des citoyens devant la loi qu'évoquait Paul-Antoine Lucien et je suis assez d'accord sur certaines analyses. Donc un pouvoir fiscal dans certains domaines choisit précautionneusement et en même temps le maintien d'une péréquation nationale avec le choix des élus régionaux qui décident complètement et non plus dans le cadre du contrat de plan mais dans le cadre de leurs ressources autonomes ce qu'ils font de cet argent péréqué. Moi simplement je vais vous dire une chose est-ce que la France est un modèle de gouvernance ? La France centrale à tel point qu'il serait criminel et attentatoire à la prospérité de confier à une région des pouvoirs importants. La France est un exemple même de très mauvaise gestion depuis 40 ans puisqu'on parle de 40 ans de sa gouvernance. Il y a 40 ans l'Irlande était très loin de la France en PIB par habitant aujourd'hui le PIB par habitant de l'Irlande c'est le double de la France je dis bien le double. L'Italie nous a dépassés l'Allemagne nous débarlèment et Malte va nous dépasser ou est en train de nous dépasser. Autrement dit on a affaire à un gouvernement qui est un des plus mauvais du monde. Il y a 40 ans le niveau de vie moyen le PIB par habitant de la Suisse était celui de la France c'est aujourd'hui le double. Pour l'Irlande c'est encore plus spectaculaire. Donc il n'y a pas lieu de dire nous sommes un modèle imitez-nous et ne sortez pas de ce cadre. J'ai cité l'exemple des routes nationales aujourd'hui territoriales quand on les a transférées à la Corse alors c'est vrai et je vous ai reçu la raison d'insister avec un PUI programme exceptionnel d'investissement qui a aidé aux choses n'empêche que ce qu'on ne faisait pas pendant des années on a commencé à le faire et de manière assez massive. Autrement dit cette idée qu'à Paris serait la vertu et la qualité de bonne gouvernance et qu'en Corse en province en général mais qu'en Corse en particulier on serait très mauvais excusez-moi les liaisons aériennes entre la Corse et le continent elles étaient épouvantables avant que ça devienne une matière régionale une matière de la Corse elles se sont améliorées colossalement les prix ont diminué la qualité du service a augmenté etc. le maritime ça a été moins sensible parce qu'il y avait telle mainmise de l'État sur cette affaire qu'on avait beaucoup plus de difficultés mais c'est plutôt en train de s'améliorer en ce moment au moment où effectivement il y a eu une sorte d'émancipation par rapport à la compagnie nationale défunte donc tout ça montre je ne dis pas que la Corse est parfaite il y aurait sûrement beaucoup de critiques à adresser aux exécutifs d'aujourd'hui d'hier et d'avant-hier y compris le mien bon l'État voulait faire une sorte de schéma directeur je ne sais plus comment ça s'appelait le SDO je ne sais pas quoi de la Corse on n'a jamais réussi à le faire mais notamment parce que l'État on a réussi à le faire l'État a trouvé le moyen de le casser quand les Corses ils sont mis sérieusement on a fait le paduc il a tous les défauts de la terre le paduc mais malgré ça heureusement qu'il est là parce qu'il permet une certaine préservation de la Corse c'est-à-dire de son paysage de sa nature et par là même quand même de son environnement au sens large y compris humain et culturel donc dire que la décentralisation poussait l'autonomie est nécessairement catastrophique quand je regarde les choses de cette manière-là j'ai plutôt tendance à penser que c'est bon et puis je regarde autour de la France tous les pays coutume de dire que si nous étions allemands espagnols italiens britanniques nous aurions pu être britanniques d'ailleurs le hasard de l'histoire nous n'a pas fait britanniques et le reste aujourd'hui on dirait God Save the King même Jean-Guy Talab on dirait God Save the King peut-être et bien ce sont tous des états extraordinairement décentralisés et dans lesquels les choses se passent de manière pragmatique et intelligente et ça tient assez bien dernière question avant d'en finir comme avec vos prédécesseurs quel bilan vous tirez de cette période 92-2002 écoutez cette période 92-2002 c'était je pense une période préparatoire même s'il y a eu quand même à la fin ce processus de Matignon qui nous a permis de montrer que nous pouvions travailler ensemble et avancer je crois qu'ensuite il y a eu un prolongement très intéressant je n'ai pas ça pour faire plaisir à Paul Giacobbi mais pendant la mandature Giacobbi-Bukini nous avons avancé nous avons fait voter des choses très importantes on parlait de fiscalité le projet de statut fiscal que nous avions voté ensemble était très intéressant notamment sur la question de la fiscalité des successions nous avons voté le paduc qui était un paduc qui prenait largement en compte les revendications qui étaient celles de notre courant il y a eu le statut de résident qui a été demandé la co-officialité de la langue corse et l'amnistie pour les prisonniers je pense que ces votes ont été très importants et que malheureusement dans les années qui ont suivi cette mandature on n'a pas été au même niveau de revendication José Ross le bilan globalement positif écoutez oui chaque avancée est une avancée on va continuer ça prendra beaucoup de temps mais je pense que le statut de 92 pour revenir à lui de 91 est l'antichambre d'une réflexion approfondie sur l'autonomie parce que même si la première assemblée avait des ambiances et le nom d'une assemblée parlementaire je pense que dans le statut de 91 la séparation des pouvoirs n'a de sens que si on confie à l'assemblée notamment le soin de contrôler l'exécutif et d'apporter une contribution forte au choix de société et au choix de développement économique et de ce point de vue là ceux qui réfléchissent aujourd'hui à un statut d'autonomie devront intégrer l'idée qu'on ira sans doute progressivement à l'autonomie mais je le répète sans réforme constitutionnelle pas de statut d'autonomie fut-il minimaliste alors une réflexion oui sur le passé beaucoup de café beaucoup d'insomnies beaucoup de suspension de séance mais un certain lyrisme et même une certaine amitié entre des gens très différents qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble sur le présent qui a une certaine unanimité sinon une unanimité un très large consensus au sein de cette assemblée qui est partie d'ailleurs sous la mandature à laquelle je participais au titre de l'exécutif mais qui s'est prolongée il n'y a pas il n'y a pas d'opposition majeure et massive entre les conseillers à l'assemblée de Corse sur ces sujets alors est-ce qu'on va être capable d'aller jusqu'au bout encore une fois pour faire des choses tout à fait raisonnables et naturelles je n'en sais rien je l'espère et puis il faut s'y mettre une fois pour toutes parce que c'est quelque chose il suffit d'aller regarder ce qui se passe ailleurs qui va de soi et bien ce sera la conclusion messieurs merci à vous trois d'avoir participé à ce débat vont nous rejoindre maintenant dans ces travées les trois derniers invités pour l'ultime débat consacré aux éventuelles évolutions institutionnelles avec ce débat qui a été ouvert en mars et puis concrètement en juillet dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin alors trois nouveaux invités qui vont prendre place commencer par Gilles Simeone président de l'exécutif de Corse et qui est en charge de ces discussions au nom de la collectivité de Corse bonsoir et merci de votre participation Gilles Simeone Jean-Martin Mondolone conseiller territorial président du groupe de droite Gilles Simeone bonsoir à vous Jean-Martin Mondolone et merci de votre présence et puis Jean-Charles Orsouc maire de Manifacio ancien conseiller territorial et vice-président de l'Assemblée de Corse je crois bonsoir et bienvenue dans cette émission alors après deux débats où nous avons pu nous remémorer les différents épisodes de ce long parcours constater les avancées mais aussi les carences des différents statuts nous abordons maintenant les perspectives qui pourraient se dessiner comme précédemment c'est avec un sujet de Marc-Antoine Renouc cette fois-ci que nous allons introduire le débat le président de la république m'a chargé pour la première fois dans l'histoire je crois du gouvernement de la 5ème république et c'est ministre intérieur qui le dit d'avancer vers l'autonomie c'est moi qui ai dit le mot et il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie l'autonomie ce mot fut longtemps un tabou pour la plupart des gouvernements français il a été prononcé par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin en mars dernier et répété depuis mais qu'entend-on exactement par cette dénomination les définitions juridiques et politiques diffèrent au niveau juridique un territoire autonome et celui qui s'administre par ses propres lois au moins dans certains domaines ces lois sont soumises seulement à la constitution française et aux textes européens et internationaux c'est ce que l'on appelle l'autonomie législative ou de plein droit et de plein exercice le statut actuel de la Corse se situe lui au niveau du règlement et est donc soumis également à la loi française si ça reste du règlement on reste soumis aux lois nationales et donc on n'a pas de marge de manœuvre en termes d'urbanisme si la collectivité est compétente mais qu'elle reste soumise à toutes les lois littorales ou montagnes ou que sais-je elle ne pourra pas faire la marge de manœuvre est limitée par le cadre national évidemment on est dans la France on respecte quand même la constitution qui est la norme suprême mais qui elle laisse beaucoup plus de marge de manœuvre comme dans un état régional type Italie ou Espagne voire dans un état fédéral type Allemagne ou les Etats-Unis d'Amérique En Méditerranée de nombreuses îles disposent de ce statut juridique d'autonomie législative la Sicile, la Sardaigne et les Baleares ont donc des compétences exclusives du moins en théorie dans nombre de domaines transport, logement, commerce, agriculture avec des nuances selon les territoires ces îles perçoivent même une partie des taxes et des impôts collectés en France seule la Nouvelle-Calédonie est autonome au plan juridique en revanche au niveau politique un autre territoire est considéré comme autonome il s'agit de la Polynésie française même si la règle qui est adoptée ne peut être qualifiée juridiquement de loi dans les faits elle s'applique en lieu et place de la loi nationale et dans des domaines fondamentaux comme la fiscalité ou le droit du travail exemple parlant qui rappelle le débat du statut de résident en Corse la Polynésie favorise sa population dans des secteurs tels que l'emploi dès lors le statut polynésien pourrait-il faire office de modèle en Corse pas totalement en cause des différences géographiques évidentes il est plus facile de créer des distorsions avec le droit commun lorsqu'on est à 15 000 km ça ne gêne personne en métropole tandis qu'imaginer que la Corse paye 30% de moins de TVA ou d'impôt sur le revenu que les gens à Marseille ça crée forcément une distorsion cette solution intermédiaire polynésienne devrait tout de même constituer une piste de travail dans le cadre des discussions qui débutent Gérald Darmanin l'avait d'ailleurs évoqué dès le départ mais quel que soit le scénario une modification de la constitution sera sans doute inévitable elle devra passer par un vote à la majorité des trois cinquièmes de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès pour réviser une constitution déjà il faut que le projet de loi constitutionnelle soit adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées à la base Emmanuel Macron ne disposait pas d'une majorité au Sénat il ne l'a toujours pas et il n'a plus qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale ça ne fait que compliquer les choses à cela s'ajoute une interrogation majeure au regard des lourds enjeux nationaux et internationaux actuels Emmanuel Macron souhaite-t-il vraiment faire du dossier Corse une de ses priorités alors Gilles Simeone le cycle de discussion a commencé il va se poursuivre durant plusieurs mois c'est quand même la quatrième fois en 40 ans qu'un processus de dialogue est mis en place pour trouver une solution institutionnelle à un problème politique mais est-ce qu'un statut peut lui seul résoudre une problématique qui est à la fois culturelle historique sociétale d'autant plus qu'aucun des statuts mis en place n'a répondu à cela bon nazaire bonsoir merci pour votre invitation effectivement une émission qui nous permet de nous inscrire dans une réflexion historique donc pour répondre à votre question je pense que le statut le statut d'autonomie pour le citer est un des éléments de la réponse le problème Corse ou la question Corse sont fondamentalement politiques donc il faut une réponse politique d'ensemble qui intègre les aspects institutionnels mais également les aspects économiques sociaux culturels linguistiques sociétaux une fois qu'on a dit cela je crois quand même utile de dire avec force qu'à mon avis l'autonomie et les institutions en général sont aussi un moyen d'améliorer l'action publique et de transformer un pays donc oui je crois profondément à l'efficacité et à l'utilité de l'autonomie et je pense que cette démarche de nature institutionnelle doit s'inscrire dans un processus plus large portée fondamentalement politique mais qui ne laisse pas de côté tous les aspects du quotidien qui préoccupent bien évidemment au premier rang également les Corses M. Montaimand de l'aise si on met de côté les aspects nostalgiques qui nous ont conduit à écouter nos précédents intervenants on se rend compte que les statuts sont d'abord ce que les hommes en font et ce que l'histoire en décide on a vu trois époques l'époque de la naissance de la collectivité l'époque où elle a commencé à prendre son envol où elle a été très opérationnelle du point de vue de ce que Gilles Simone appelle le quotidien c'est-à-dire au regard des compétences telles que les ont octroyées les législateurs successifs ça veut dire que ça dépend aussi de la façon dont on exerce ce pouvoir premier élément de réponse deuxième élément de réponse si le statut actuel fonctionnait il se serait reproduit toute bonne chose a tendance à se reproduire si les autres régions n'ont pas été dans le laboratoire institutionnel que nous avons représenté dans la course à la fèvre institutionnelle à laquelle nous cédons très régulièrement à peu près tous les dix ans c'est que ce statut n'est pas bon mérite d'être amélioré d'être toiletté d'être complété je partage assez l'idée que nous ne sommes pas d'accord sur ce que veut dire autonomie je crois qu'il faut se mettre clairement au clair clairement autour de la table pour donner une vraie définition et d'abord tirer le bilan de diagnostic de l'usage que nous avons fait de ces statuts successifs nous ne sommes pas des adversaires invétérés de notre autonomie nous ne sommes pas des fans non plus nous sommes des pragmatiques nous ne rentrons pas dans ce processus par la porte d'autonomie nous nous rentrons dans ce processus par la porte du pragmatisme à savoir qu'est-ce qui est bon pour la Corse et qu'est-ce qui va améliorer la vie des Corses si ça passe par un statut d'autonomie nous n'avons pas de réserve a priori nous avons quand même quelques doutes compte tenu du fait que nous pensons qu'à droit constant en faisant un usage optimal des moyens qui nous sont octroyés nous pouvons déjà aller très loin il ne manquerait pas de donner quelques exemples au cours de cette émission problème corse essentiellement ou en partie statutaire écoutez j'ai la chance de parler après de brillant orateur et j'ai envie de vous dire je serai l'homme de la synthèse parce que je partage à la fois le point de vue du président Simeone dans le fait que les statuts les compétences qui sont dévolues à cette assemblée permettent de répondre efficacement ou non et je crois qu'on pourrait faire la démonstration ça a d'ailleurs été évoqué par nos prédécesseurs juste avant je donne des exemples sur les routes nous sommes meilleurs dans le domaine du patrimoine et de la culture nous sommes meilleurs où nous avons obtenu ces compétences dans le domaine des collèges lycées nous sommes meilleurs de mon point de vue ça montre bien qu'il faut des fois aller plus loin vers la décentralisation et que ça permet de résoudre des problèmes et je ferai pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Jean-Martin et aussi sur ce qu'a dit Paul-Antoine Louchagne l'autonomie ensuite ça dépend ce que les hommes en font si dans mon dos sur le siège du président de l'exécutif vous avez un LR pur et dur de type Wauquiez qui dirige l'Assemblée de Corse ou si vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est assis évidemment la politique qui va être menée ici les résultats que l'on va avoir en Corse ne seront pas les mêmes mais ça c'est au peuple de trancher ça c'est le principe de la démocratie donc je crois qu'aujourd'hui effectivement en Corse nous avons besoin dans des domaines importants de se voir d'obtenir encore davantage de pouvoir législatif après je vais paraproiser José Ross qui était là aussi juste avant il faut vraiment savoir ce qu'on y met moi aujourd'hui je vous le dis tranquillement si on va y mettre l'assurance chômage la sécurité sociale les retraites je vous dis aujourd'hui il n'en est pas question pour des raisons très pragmatiques Paul Jacob disait qu'il était très attaché au pragmatisme et à la raison tout simplement mais en tout cas il ne faut pas aller sur ce terrain là parce qu'aujourd'hui nous savons très bien que nos bases fiscales aujourd'hui sont très largement défavorables et qu'il ne faut pas mettre le doigt vous avez évoqué tout à l'heure les différents statuts de ce qu'on m'en a dit Jean Vitus en 2002 l'État a eu tendance d'ailleurs à nous transférer assez facilement un certain nombre de choses sans que nous ayons récupéré les moyens de pouvoir y faire face aujourd'hui je peux vous raconter une anecdote mais qui est fondamentale et qui date du mois dernier lors de la venue de Gérald Darmanin à Bonifacio j'ai déjà raconté cette anecdote à Gilles Simeone et je le dis au peuple corse qui nous écoute Gérald Darmanin que je félicite d'avoir pris ce dossier à bras le corps il m'a dit très clairement suite à une remarque d'un spécialiste des finances locales un expert comptable qui était à Bonifacio à la table qui lui a dit monsieur le ministre ce que l'État a fait en matière de crédit d'impôt a été formidable pour la Corse et il faut aujourd'hui le toileter et le renforcer il l'a coupé gentiment et poliment mais il lui a dit clairement il a dit monsieur moi je suis aujourd'hui ici mandaté pour discuter avec Gilles Simeone de l'autonomie de plein droit et de plein exercice la question du crédit d'impôt vous ne l'entendez quand même pas monsieur à ce que la personne de Sochaux ou de Grenoble continue à payer pour vous vous discuterez avec Gilles Simeone et aux Corses qui m'interpellent en me disant dans quel état d'esprit est le gouvernement je crois que le gouvernement est prêt à aller très loin et très fort le macroniste que je suis souvent qualifié plus de solidarité nationale c'est ce que vous dites moi je dis attention la balle est dans notre camp et je dis attention le gouvernement a peut-être la volonté d'entendre les 70% des Corses qui se sont exprimés en 2021 c'est bien mais j'entends aussi aujourd'hui y compris dans le camp nationaliste je dis bien y compris dans le camp nationaliste des citoyens lambda qui m'interpellent en me disant attention quand même là vous allez mettre la barre parce qu'il y a peut-être danger Jean-Charles raconte cette anecdote je vais dire aussi ce que je lui ai répondu d'abord il me semble que c'est une façon un peu spécieuse de présenter les choses que de dire s'il y a autonomie il y aura nécessairement fin de tous les mécanismes de péréquation et de solidarité c'est pas comme ça que ça se passe de la même façon on peut entendre certains adversaires de l'autonomie qui essaient de susciter la peur ou de surfer dessus dire attention si à l'autonomie ça veut dire moins de droits sociaux ça veut dire moins de protection sociale ça veut dire moins d'assurance chômage c'est pas vrai non plus puis il y a un autre niveau de craintes qui sont quelquefois réelles quelquefois suscitées ou alimentées c'est de dire par exemple on l'a beaucoup entendu attention si à l'autonomie ça sera la mafia ou ça peut être la mafia ce à quoi j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas de solution miracle pour prémunir un pays ou une région ou une île des maux qui la guettent mais en sens inverse et pour prendre le troisième exemple je dirais que par exemple l'absence totale d'autonomie jusqu'à aujourd'hui et l'hyper présence de l'état dans tous les domaines n'ont pas empêché des dérives qui sont des dérives mafieuses ou pré-mafieuses donc attention à ce type de syllogisme qui peut être très spécieux moi ce que je dis c'est que deuxième chose ça ne va pas être un tout ou rien les processus se construisent et s'inscrivent dans la durée les transferts progressifs de compétences les transferts progressifs de moyens je réponds très amicalement à Jean Martin que nous attendons avec sérénité ce débat sur ce qu'est réellement l'autonomie ça a été défini dans votre reportage c'est très clair l'autonomie l'autonomie c'est un transfert plein et entier de compétences pour exercer un pouvoir de nature législative ou quasi législative qui s'exerce dans le respect de la constitution française sous le contrôle du juge constitutionnel et qui permet à l'entité autonome de produire des normes vous dites Jean Martin démontrons que c'est nécessaire moi je vais vous prendre deux exemples tirés de l'actualité premier exemple sur par exemple la limitation du tourisme de masse et de ses effets dévastateurs nous n'avons aucun outil réglementaire ou législatif aujourd'hui qui permette à l'Assemblée de Corse de décider par exemple d'une fiscalité dissuasive vis-à-vis de ce tourisme deuxième exemple on a souvent parlé il est caricatuel dans le domaine du foncier depuis le début de la discussion avec l'Etat on nous dit on ne veut pas entendre parler de statut de résident on ne veut pas entendre parler de révision constitutionnelle et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas voulu entendre parler d'autonomie on nous a dit par contre le problème foncier est un énorme problème personne n'en dit ce qu'on vient et vous allez voir qu'on va le traiter à droit constant et bien à droit constant non seulement nous n'avons pas avancé d'un pas mais nous avons continué à reculer et donc moi je vous dis très tranquillement que nous avons besoin de l'autonomie et qu'au-delà de ce besoin pour répondre à des problèmes de tous les jours il y a aussi une philosophie moi je crois que les Corses sont un peuple que ce peuple a vocation à maîtriser largement ses choix qu'il doit le faire dans la démocratie et qu'il doit le faire aussi dans un dialogue qui doit être un dialogue fructueux avec la France la République française bien sûr mais également avec notre environnement européen méditerranéen international pour aboutir il faut passer par un processus c'est aujourd'hui le processus de dialogue qui a été entamé j'appartement au niveau vous avez participé indirectement à celui de Matignon vous avez connu les évolutions c'était sans doute le processus le plus abouti même s'il ne s'est pas concrétisé à cause de l'élection présidentielle est-ce qu'il peut servir de référence aujourd'hui tant sur la forme que sur la finalité sur la forme à bien des égards je prends à témoin le président de l'exécutif j'ai demandé à multitudes reprises que l'on se rencontre d'abord ici pour ne pas monter dans nos bagages à Paris avec nos propres idées mais avec la recherche de consensus est-il possible on ne pourra répondre à cette question que si on fait l'épreuve de se rencontrer et de contraster entre nous qu'est-ce qui a péché à Matignon et le piège dans lequel il ne faut pas retomber ce n'est pas la voie de l'un d'entre nous qui doit compter c'est la voie du peuple nous l'exigence qu'on se fixe dès à présent c'est qu'à la fin des fins ce ne soit pas l'affaire d'un hémicycle ou d'une tour d'ivoire il faut que ce soit l'affaire du peuple et ça ne deviendra l'affaire du peuple que si le peuple est sollicité le moment venu donc exemple contre exemple on essaiera les uns les autres je crois avec habileté pour certains avec talent de démontrer qu'il faut ou qu'il ne faut pas le piège le second piège c'est de laisser penser à l'opinion qu'il y aurait des gens qui sont pour l'autonomie et des gens qui sont contre au milieu et j'en fais partie il y a des gens qui si non doute en tout cas ont des réserves on parle beaucoup de transfert de fiscalité parce que l'autonomie sans les moyens je pense que tout le monde est d'accord c'est une coquille creuse on n'aurait pas avancé s'il n'y avait pas les moyens et le succès de Matignon le succès de ce processus c'est ce que j'ai appelé le pack complet il y avait certes des avancées institutionnelles fustelles mineures mais il y avait au bout du bout un effort de solidarité nationale inédit avec 2 milliards d'euros qui ont été plus ou moins utilisés selon comment on voit les choses donc la question de la fiscalité moi je suis réservé sur les transferts de fiscalité je suis très réservé sur les transferts de fiscalité pas par principe mais qu'est-ce que va nous dire l'état plus de fiscalité moins de solidarité fixe je dirais moins de subvention alors le président de l'exécutif appelle ça l'éthique de responsabilité moi je partage l'éthique de responsabilité sauf que qui va-t-on taxer à la fin des fins ce sont les Corses pour l'heure est-ce que le niveau de fiscalité le seuil de fiscalité le seuil d'acceptabilité de l'impôt par les Corses que ce soit les ménages ou les entreprises n'est-il déjà pas atteint donc je pense que ce sont des sujets qu'il faut vraiment poser sur la table non pas de façon rhétorique et je dirais de façon séductrice mais de façon scientifique en disant voilà quels sont les risques d'un processus d'autonomie en tout cas le processus d'autonomie vers lequel on décidera collectivement ou pas d'aller et voilà quelles sont les vertus aujourd'hui la façon dont le problème est posé à mon avis pour répondre à la question de forme ne répond pas à ses exigences parce que comme d'habitude on raisonne de façon bicéphale de façon binaire il y aurait d'un côté les évolutionnistes et puis d'un côté les résistants c'est pas comme ça que ça se passe il y a d'un côté des gens qui ont été élus sur la base d'un programme et en effet sur la volonté d'aller vers plus d'autonomie il y a des gens qui ont été élus dans l'opposition ça ne fait pas des adversaires d'autonomie ça fait des gens qui veulent contribuer au mieux-être des Corses encore faut-il démontrer qu'un processus d'autonomie sera corrélé au mieux-être des Corses je n'en suis pas pour l'heure pas convaincu Jean-Martin Mondoloy il parlait de volonté du peuple mais il me semble quand même assez dubitatif aussi bien parmi les acteurs que parmi les observateurs sur l'aboutissement de ce processus on a l'impression que les choses ne sont pas très bien engagées vous-même aviez mis des doutes dans un article récent alors chacun se réfère aux îles italiennes aux Açores au Balear certains au Pays Basque d'autres à la Catalogne il y a un doute aussi sur la volonté des élus locaux qu'est-ce qu'on veut pour cette autonomie vous êtes trois ici pas sûrs que vous soyez d'accord contrairement à Matignon vous savez quand on a préparé cette émission des réflexions ont été mises sur la table notamment le fait de dire qu'est-ce qui change entre aujourd'hui et les trois statuts précédents que nous avons eu à gérer il y a une chose fondamentale qui a changé Jean Vitus c'est que pour les trois précédents je dirais statuts je dirais le peuple corse était à 70% hostile à des évolutions institutionnelles n'étaient pas favorables aux nationalistes aujourd'hui on est dans une inversion totale aujourd'hui Paris ne peut pas méconnaître le fait que les moteurs de ces évolutions institutionnelles représentent 70% de cet hémicycle et encore si j'y ajoute des gens comme Jean-Martin Mondelonne qui ne font pas partie des 70% dont je parle je ne le connais pas comme un affreux jacobin loin s'en faut moi-même j'ai plus la chance de siéger dans cet hémicycle je n'appartiens pas à cette famille là par contre je réponds à Gilles Simeone en prenant ces deux exemples parce que là encore je crois qu'il faut être très concret sur le domaine du foncier Gilles Simeone n'a pas forcément raison une loi pourrait aujourd'hui suffire pour installer un élément clé dans l'aménagement du territoire en Corse qui permettrait de différencier la maison principale de la maison secondaire il n'y a pas besoin d'autonomie pour cela en revanche là où il a fondamentalement raison et on ne met pas en doute ce qu'il dit c'est que pour appréhender la taxation notamment dans les espaces naturels français qui est considéré sur le continent comme un crime de lèse-majesté je crois que nous aujourd'hui on a besoin d'avoir des compétences législatives pour pouvoir aller sur ce terrain là et c'est fondamental quant à un point dont je voudrais surtout ne pas quitter ce plateau sans l'avoir évoqué c'est celui de la présence de la voyoucratie dans notre île je crois aujourd'hui qu'il faut bien avoir à l'esprit que plus nous demanderons d'autonomie plus nous demanderons de pouvoir plus nous mettrons de pression sur le présent de l'exécutif et sur les millions qu'il aura à gérer puis il faudra s'assurer que l'Etat dans sa mission régalienne et c'est vrai qu'il a failli jusqu'à aujourd'hui lui compris mais en tout cas il faudra qu'il y ait mieux d'Etat et il faudra que ceux qui vont aller aujourd'hui discuter parce que je n'ai pas cette chance là de pouvoir aller discuter à Paris demandent à ce qu'il y ait un corollaire à toute évolution en matière de transfert de financement c'est que dans le contrôle de l'égalité des finances publiques dans le contrôle des élus il y ait un pouvoir qui soit renforcé je regrette qu'au mois de juin dernier seul le ministre de l'Intérieur l'est mis clairement sur la table les élus de la Corse doivent le faire parce que c'est un point fondamental je reste un décentralisateur convaincu et je soutiendrai le processus d'ailleurs j'en veux-tu ce point fondamental j'ai été grandement rassuré par la tribune que vient de signer Gilles Simeone ensemble ils vont la France et c'est au-delà du titre qui fait sourire c'est le contenu moi je me reconnais parfaitement dans l'autonomie qui est définie dans ce texte le pouvoir l'idée que la décentralisation doit aujourd'hui d'ailleurs c'est pas seulement une vérité ici en Corse et je me permets de m'inscrire un peu en faux contre ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Martin le premier statut de la Corse il a été précurseur en la matière il a été copié par toutes les régions continentales parce que nous avons été là-dessus je dirais à l'avant-garde et nous devons être à l'avant-garde et Gilles Simeone doit être à l'avant-garde parce que la Corse a toujours vocation à être à l'avant-garde de la décentralisation et quand il signe cette tribune il dit clairement que la Corse a vocation à être autonome comme le disait son père c'est-à-dire nous laissons à l'Etat central les missions régaliennes et nous assumons ici en Corse nos responsabilités mais bien sûr dans le cadre d'une république que nous souhaitons la plus décentralisée et la plus tolérante possible Sur le principe de l'octroi d'un pouvoir législatif et réglementaire est-ce que vous êtes d'accord Jean-Martin Mondoloy ? Moi j'ai demandé des études de droit comparé Sur le principe Je vais répondre à cette question pas par principe mais par analyse de droit comparé c'est d'ailleurs la discussion que nous allons voir vendredi on a incrusté dans les esprits l'idée selon laquelle un pouvoir législatif octroyé par le législateur allait améliorer les choses et on cite souvent les régions européennes et allez voir ce qui se passe non pas en Lombardie allez voir ce qui se passe en Sardaigne allez voir ce qui se passe non pas en Catalogne allez voir en Andalousie non pas ce qui se passe au centre de l'Allemagne mais dans les landeurs les plus éloignés de la périphérie de la périphérie de la périphérie c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe le monde a changé l'autonomie telle que le suggérait le père de Gilles Simeone à l'époque ça peut pas être l'autonomie d'aujourd'hui aujourd'hui le monde il est en proie des secousses extrêmement fréquentes songez qu'en 10 années nous avons eu une crise financière une crise économique une crise sanitaire et maintenant la guerre aux portes de l'Europe est-ce que aujourd'hui un statut d'autonomie tel qu'on l'imaginait il y a 50 ans fait sens dans la mesure où il est nécessaire d'avoir un état fort qui fasse bouclier sur un certain nombre de sujets les gens qui depuis deux semaines payent le carburant moins cher sont quand même satisfaits d'avoir un état qui fait fonctionner à plein pot sa solidarité nationale ce qu'une région autonome comme la Corse avec ses 36 000 habitants avec son PIB tel qu'il existe ça ne veut pas dire ce faisant que nous devons avoir une réaction de coloniser à Colomb et je finis là-dessus nous ce qu'on va défendre dans le statut d'autonomie et y compris s'il faut aller jusqu'à un pouvoir accru en matière constitutionnelle c'est pas un problème de préciser c'est un problème d'opérationnalité c'est de défendre l'idée selon laquelle nous sommes victimes d'un handicap permanent qu'il y ait à la structure du marché qu'il y ait à notre relief qu'il y ait à notre démographie et c'est sur cette base-là qu'il faut négocier avec les toits un effort de solidarité nationale y compris y compris si ça doit être institutionnel c'est comme ça que je réponds à cette question alors il y a une question qui est peut-être dérangeante mais qu'il faut poser après ce qu'il vient de dire Jean-Martin Mandelon est-ce que la Corse a les moyens de s'auto-gouverner je ne parle pas seulement du point de vue financier à ce moment-là ça sera difficile mais c'est indispensable et c'est possible bien évidemment la Corse a tous les atouts et tous les moyens pour être demain une région un territoire éventuellement un pays émancipé vivant de sa richesse vivant prémuni des pressions mafieuses mais au premier chef bien sûr c'est à nous de répondre à cette question et c'est à nous de nous donner les moyens de construire la réponse que nous voulons apporter sans oublier quand même le rôle majeur continue d'avoir l'État rapidement pour répondre à Jean-Charles la tribune collective de région de France nous l'avons validée en son principe quel que puissent être les réserves de notre part sur un certain nombre de points c'est un état d'esprit région de France les présidents de région disent il faut décentraliser nous sommes d'accord région de France dit il y a des problèmes spécifiques différents par exemple dans les régions d'outre-mer nous en sommes solidaires et puis il y a la Corse qui demande à être autonome et région de France nous soutient et je pense oui notamment que la France se grandira lorsqu'elle reconnaîtra la question Corse y compris dans sa dimension politique et institutionnelle premier point deuxième point si on reprend puisque votre invitation y invite le recul historique d'abord constater que ce débat y compris entre des hommes et des femmes qui ne partagent pas les mêmes idées se fait dans le respect profond de la démocratie la première chose que nous avons gagné ensemble et que nous avons construit ensemble y compris avec les intervenants précédents c'est la paix la paix pour ce pays pour cette île pour ce peuple pour sa jeunesse elle est indispensable donc avant de parler d'autonomie je crois qu'il faut parler de la question politique Corse vous savez que pour moi pour nous elle se pose en des termes de l'existence d'un peuple d'une langue d'une culture d'une relation au monde et qu'il faut donc intégrer des dimensions historiques symboliques et autres mais cette paix là il faut l'enraciner d'abord dire que l'État doit sans doute donner des gestes je pense notamment par exemple à la vérité et à la justice dans l'assassinat d'Ivan Cologne je pense à la libération d'Alain Ferrand et de Pierre Alessand des 24 ans de prison nous ne demandons que le droit une fois qu'on aura créé les conditions de la paix moi je suis tout à fait d'accord on a validé ensemble la méthode on regarde de façon objective ce que sont les chiffres ce que sont les chemins ce que sont les meilleures solutions et puis in fine on s'en remet au peuple moi je pense que le peuple Corse aujourd'hui majoritairement souhaite que nous allions vers une solution politique vers la paix et vers un statut d'autonomie ce sera là le mot de la fin nous arrivons au terme de l'émission il y avait encore beaucoup de questions en suspens mais nous y reviendrons nous en resterons donc là aujourd'hui en sachant bien sûr que tous ces éléments on n'a pas fini de les évoquer toutes ces questions dans les mois à venir alors avant d'en terminer je voudrais remercier une fois encore l'ensemble de nos invités qui nous ont fait l'honneur de participer à ces débats remercier également la présidente Marie-Antoinette Maupertuis pour son accueil et merci enfin aux équipes de Vieste la rédaction et technique pour leur efficacité habituelle et bonheur 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 à tous et bonheur